Gris Les anciens donnaient au déas des yeux peur. Je connais un charmant d'ivrogne. Autant vous le nommer, ma foi. Dire que vous avez la trogne, ce serait mentir sans vergogne. Pourtant, un soir, écoutez-moi. Vous aviez bu trop de champagne. Ça se lisait dans vos yeux peur. Vous bâtiez un peu la campagne, sans feuilles de figuier ni pagne, à votre esprit, vraiment, sans peur. Et vous me dérouliez le thème de tous les jolis mouvements que votre corps sait bien que j'aime. J'étais, d'ailleurs, ivre moi-même. Au bon bas, tu vois si je mens. La brasserie était houleuse, on aurait dit, sur le laisse-pont, d'une cabine nuageuse, quand l'eau, changée en mots frigneuse, choquait les gens dans l'entrepont. Vous aviez l'air gai d'une chatte qu'au milieu des carelles, je vous retrouvais sur un banc, dans l'attitude de ces belles, que forains, avec ces aquarelles, habillent un bout de ruban. Tu t'endormais sur mon épaule. Alors, je suis signe au cocher. Ces choses-là, c'est toujours drôle. J'entrais d'autant mieux dans ce rôle que j'aurais eu peine à marcher. Quand on nous déposa sur terre, vous fiez un léger faux pas, le seul qu'on vous vit jamais faire. Encore, même à l'œil trop sévère, peut-être ne l'était-il pas. Car, dans l'ombre où s'éteint le rêve de mes désirs réalisés, ton ivresse que l'art relève, vraie, ô noble fille d'Ève, la volière à tous les baisers. Sous-titrage Société Radio-Canada